Dans cette vidéo, je vais parler de la Bible, mais même si tu es un athée, je te conseille de rester. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas de faire du prosélytisme, c'est pas de te convertir au christianisme. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas chrétien. Je suis plutôt ce qu'on appellerait un agnostique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'il y a du divin, mais je ne crois pas en un dieu précis. Non, le but de cette vidéo, c'est de te donner un principe qui pourrait changer ta vie. Lorsque j'étais enfant, j'allais tous les vendredis soirs et tous les dimanches matins à l'église. J'allais à l'église et ma mère faisait les cours de catéchisme. Mais pour moi, à l'époque, c'était juste des histoires. Pour moi, ma mère me racontait des histoires, comme le chapeau rouge, par exemple. En plus, on avait un petit livre illustré avec des images, donc pour moi, c'était vraiment une histoire fictive. Et il n'y avait rien d'autre à en tirer que des histoires. Et lorsque mes parents se séparent en 2008, c'est finito l'église. On devient athée, on ne va plus jamais parler de l'église, et je commence à développer un certain mépris pour les religions. Je commence à penser, comme Karl Marx, que les religions, c'est l'opium du peuple. Que les gens qui croient encore dans les religions, ce sont des gens bêtes, ce sont des gens incultes. Sauf que ce mépris des religions, ce cynisme et ce culte de la rationalité, ça m'amène à une dépression. Donc on se retrouve en 2021, et je ne trouve plus de sens dans ma vie, je suis totalement perdu. Et c'est à peu près à ce même moment-là que je découvre les travaux de Jordan Peterson. Alors Jordan Peterson, si tu ne sais pas qui c'est, c'est un psychologue canadien qui s'est fait connaître, notamment pour ses lectures de la Bible. Il ne lit pas la Bible dans le sens littéral, mais plutôt dans le sens littéraire. C'est-à-dire qu'il lit la Bible comme des récits, comme les mille et une nuits par exemple, comme des récits fictifs, mais qui portent en eux une vérité universelle, une vérité psychologique. Pour lui, la Bible, c'est un recueil non pas d'événements qui se sont passés, mais plutôt un recueil de sagesse. Et ce n'est qu'en lisant Jordan Peterson que j'ai compris qu'en fait, des choses que je croyais absurdes dans la Bible sont en fait tellement profondes que j'étais trop bête pour les comprendre. Je pensais que la religion était pour les gens bêtes, mais finalement, c'est un autre niveau que je n'avais pas encore atteint. Et c'est du moment où j'ai commencé à lire la Bible avec une approche plus psychologique que j'ai commencé à comprendre des choses qui, auparavant, me paraissaient totalement absurdes. Comme par exemple, sortez vos Bibles, cours de catéchisme, l'évangile selon saint Matthieu, 25-29. Ce verset, il est issu de la parabole des serviteurs. Qu'est-ce que c'est la parabole des serviteurs ? En fait, c'est une histoire où il y a un homme qui part et qui donne à ses trois serviteurs chacun des sacs d'or. Le premier, il a trois sacs d'or, le deuxième, il a deux sacs d'or, et le troisième serviteur, il n'a qu'un sac d'or. Les deux premiers serviteurs, pendant que le maître part, ils vont travailler pour faire fructifier leur argent. Ils vont travailler, travailler, travailler. Le troisième, comme il n'a qu'un sac d'or et qu'il a peur qu'on lui vole, il va le cacher, il va l'enterrer. Et quand le maître revient, les deux premiers serviteurs disent « Regardez, mon maître, nous, on a fait fructifier l'argent que tu nous as donné, on a travaillé, on a investi, et voilà ce qu'on a, on a encore plus d'argent. » Du coup, on te rend tes sacs d'or. On n'en a pas besoin, on en a encore plus maintenant. Et puis le troisième serviteur, il dit « Bah écoute, maître, moi j'ai toujours le même sac d'or, parce que j'avais peur de me le faire voler. » Et la réponse du maître, c'est qu'il aurait dû l'investir, le donner à un banquier, et qu'il reprend son sac d'or, et que c'est ambi pour lui. Quand tu lis ce verset, tu te dis « Mais ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse. » La chrétienté, la religion chrétienne, est censée être une religion charitable. Alors pourquoi on a ce verset qui dit que « Celui qui a moins, on lui prend. » Et celui qui a beaucoup, déjà, on lui donne encore plus. Pourquoi est-ce que le Seigneur vante les mérites du capitalisme ? Pourquoi il vante l'inégale répartition des richesses ? C'est la question que je me suis posée à l'époque où j'avais lu ce verset. Et en fait, ce verset, il énonce un principe fondamental, universel. C'est-à-dire qu'il est valable pour tout. Pas seulement pour toi, mais pour tout. Tout l'univers. Ce principe, c'est ce qui s'appelle le principe de Mathieu. Parce que ça vient de Saint-Mathieu. En fait, le principe, il est simple. Le principe, il dit que la vie est injuste. La vie, c'est une p***. Voilà, ça c'est dit. Et ce principe, il se vérifie de partout, tout le temps. Il n'y a qu'à voir que 90% des Français, depuis 2020, ont perdu en richesse. Alors que les 4 personnes les plus riches de France ont gagné, depuis 2020, 114%. Plus 114% de croissance. Mais ça se vérifie ailleurs aussi. Tu n'as qu'à voir, dans ton cas, si tu vas sur Tinder. Il n'y a qu'une infime partie d'hommes qui matchent avec la majorité des femmes. Ça se vérifie aussi dans la musique. Quand tu regardes les registres des orchestres, ils jouent tous les 4 mêmes orchestres. Les 4 mêmes musiciens. Bach, Mozart, Beethoven. C'est qui le 4ème ? Tchaïkovski. Voilà, ça c'est les 4 les plus joués. Mais parmi ces 4 là, on joue toujours les mêmes morceaux. Je veux dire, Bach, il a écrit des centaines de compositions. On joue toujours les mêmes compositions. Et parmi ces compositions, on connaît tous le même refrain. C'est-à-dire qu'on se rappelle tous des mêmes moments, de la même musique qui est jouée par tel compositeur. Et tout le reste, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais entendu. Donc par exemple, Vivaldi, c'est... Voilà, ça, on le connaît tous. Le reste, des 4 saisons, on ne les connaît pas. Pareil pour Wagner. Voilà, les Valkyrie. Autre morceau de Wagner, personne ne connaît. Ce principe marche pour tout. Vraiment pour tout. Ça, c'est le principe de Mathieu. Et ce principe, la plupart des gens, ça les déprime de savoir ça. Au pire, ils développent du ressentiment. Ils commencent à penser que le monde est contre eux, que la vie est injuste, et que s'ils sont pauvres, s'ils ne résistent pas dans leur vie, s'ils sont tristes, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils le méritent, c'est parce que le monde est injuste, le monde est contre eux, la société est inégalitaire. Et je ne dis pas que la société est parfaite. Je pense même qu'une meilleure répartition des richesses ne ferait pas de mal. Il y a beaucoup de gens dans le besoin qui ne méritent pas leur situation. On ne peut plus vivre dans notre métier ! J'allais me marre ! Une semaine et demie, comme dit David ! Tais-toi ! David, calme-toi ! Là où je veux en venir, c'est que tu peux retourner ce principe à ton avantage. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans mon cas personnel. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, il y a à peu près un an et trois mois, j'étais une merde. J'étais un zombie, un petit chauve, qui n'avait aucun ami, aucune compétence, aucune copine qui ne sortait pas, qui n'avait aucune perspective dans sa vie. J'étais un mec qui passait ses journées à regarder de la pornographie. Voilà. J'étais une merde. Et pourtant, j'étais persuadé que j'allais réussir. J'étais persuadé, par exemple, que je pouvais au moins avoir 1000 abonnés sur YouTube. Pourquoi ? Parce que j'avais ce principe de Mathieu. Encore une fois, ce n'est pas moi Mathieu, c'est un Mathieu. J'avais ce principe dans ma tête qui me disait le plus difficile, c'est de commencer. Parce qu'on voit les choses comme ça. Le principe de Mathieu, il dit quoi ? Le principe de Mathieu, il dit que le plus bas, tu pars. Le plus difficile, ce sera de monter. C'est quand tu commences que c'est le plus difficile. La vie, c'est Dark Souls. D'ailleurs, Dark Souls, c'est une très bonne illustration de ce principe. Lorsque tu commences, c'est très difficile parce que tu n'as pas d'expérience. Tu n'as rien. Et donc, dès le début, dès que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je savais déjà que j'allais en baver. Je savais déjà que les 1000 premiers abonnés allaient être les plus difficiles. Je le savais parce que je sais que le principe de Mathieu dit que ceux qui n'ont rien, on leur prendra. Et ceux qui ont déjà, ils seront dans l'abondance. Donc les YouTubers qui ont déjà 10 000 abonnés, c'est beaucoup plus facile pour eux de gagner encore 10 000, 20 000, 30 000, voire 100 000 abonnés. Ils le font en deux fois moins de temps que moi, j'en ai gagné 1000. C'est normal, c'est un principe universel. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube fonctionne. Les vidéos qui sont mises en avant par l'algorithme, c'est les vidéos qui sont déjà vues. C'est les vidéos pour lesquelles les gens ont de l'intérêt. Les vidéos qui ont zéro vue, même si elles sont super, elles ne vont pas être mises en avant. Alors ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est le principe de Mathieu. Le principe de Mathieu est partout. Et tant que tu ne l'auras pas accepté, la vie sera contre toi. Et quand tu y réfléchis, ce principe, il rejoint un peu la première loi de Newton. La première loi de Newton qui dit que tout corps conservera son état de repos ou de mouvements uniformes en ligne droite dans lesquels il se trouve, à moins qu'une force ne soit appliquée à ce corps. Sauf que Newton, c'est 1687. Saint Mathieu, c'est l'an 80, 80-90. Donc voilà, la Bible avait 1600 ans d'avance sur Newton, sur la science moderne. Juste pour te dire que ne vois pas la Bible comme un truc vieux et périmé. Il y a un savoir universel dedans, il y a une sagesse qui dépasse la simple religion. Je t'explique ce principe parce que au lieu d'être triste, tu devrais avoir espoir. Sache que le plus difficile, c'est de commencer et que toute progression est exponentielle. C'est-à-dire que le plus tu avances, le plus ce sera facile. C'est valable pour une addiction, c'est valable pour le sport, c'est valable pour approcher des filles, c'est valable pour YouTube, c'est valable pour tout. Le plus difficile, c'est de se mettre en mouvement, c'est de démarrer le train. Quand un train démarre, tu as l'impression qu'il ne bouge pas. C'est super lent. Ce même train qui, deux minutes plus tard, va à 300 km heure. C'est un principe de dynamique, de mouvement. C'est une loi universelle. Maintenant, tu n'as pas 36 choix. Soit tu continues de te considérer comme une victime et de te lamenter sur ton sort en disant « Oh, la société m'a rendu faible. Oh, je ne peux pas m'en sortir. Le monde est injuste. » Et donc, tu restes une victime et tu ne vas pas progresser du tout. Tu vas même empirer ta situation. Soit tu décides de prendre les choses en main, de prendre responsabilité sur ta vie, de faire les actions nécessaires, les efforts nécessaires, même si ça te paraît injuste par rapport aux autres. Tu peux voir ton voisin qui arrive beaucoup mieux que toi. Tu peux voir ce mec dans ta classe qui ne fait aucun effort et qui a les meilleures notes. Ce voisin, ce n'est pas toi. Toi, tu as besoin de faire tels efforts, tu dois les faire. Ça peut paraître injuste, mais c'est la vie. C'est comme ça. Et tant que tu n'auras pas accepté ce principe, tu ne progresseras pas. Je te le dis, moi, c'est du moment où j'ai compris ce principe de Mathieu que j'ai trouvé le courage et la persévérance de faire des vidéos pendant presque 450 jours avec quasiment aucun résultat. Et je sais qu'au début, c'est difficile. Au début, tu n'as pas beaucoup de perspectives. Et c'est là qu'en fait, ce principe, c'est un principe de foi. Au début, tu dois avoir foi. Avoir foi en l'avenir. Mais ça peut te motiver. Je peux te promettre qu'après un an d'efforts réguliers, tous les jours, il y aura forcément des résultats. Peu importe le domaine, au bout d'un an, il y a des résultats. Tu t'es amélioré. Il n'y a pas moyen que tu fasses des efforts tous les jours pendant un an et qu'à la fin, tu te retrouves dans une situation pire que là où tu étais au départ. Il n'y a pas moyen. Crois-moi en un an, voire plus court. Si cette vidéo t'a plu, sache que c'était une reprise d'une newsletter que j'avais envoyée il y a quelques semaines. Donc, si le contenu te plaît, si cette approche de la vie te plaît, je te conseille de t'inscrire, de t'abonner à la newsletter parce que c'est un petit peu de ça que je parle dans mes mails. C'est beaucoup plus libre, je ne veux pas parler de plein de sujets différents, mais si cette vidéo t'a plu, je te conseille de t'abonner à la newsletter parce que c'est à peu près le contenu que je fais. Donc voilà, c'était mon secret, même si ce n'est pas vraiment un secret, mais c'était le principe qui jusqu'à présent me motive tous les jours. Mais je dois quand même vous remercier parce que même si ce principe m'aide à persévérer, reste que vos commentaires réguliers, vos abonnements, vos likes, les discussions que j'ai lors des appels Discord le dimanche, tout ça, ça ajoute une motivation supplémentaire. Parce que je pourrais rester encore longtemps tout seul avec ce principe dans ma tête en disant t'inquiète pas Mathieu, tu vas réussir, tu vas réussir. Il y a eu des moments difficiles pour arriver là. Et je sais qu'en fait, c'est qu'un début, 1000 abonnés, c'est rien du tout sur YouTube. Mais il y a eu des moments difficiles et plusieurs fois, en lisant des commentaires, ça m'a redonné courage. Donc je dois vous remercier quand même. Ce n'est pas que grâce à la Bible, c'est aussi grâce à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et sur ce, je te dis à la prochaine.